Générique ... Bienvenue Mesdames et Mesdames et Messieurs à ce cinquième numéro pré-électoral parce que demain les Congolais pourront aller voter, oui, pourront aller voter si l'opposition se comporte en femmes soumises comme dit la Bible Femmes, soyez soumises à vos maris, chères oppositions, soyez soumises à ce régime ce régime fineste, ce régime méchant, ce régime de prédateurs ce régime de perturbations et de confiscations finalement du pouvoir de l'impérium ce régime avide, ce régime avare, ce régime pourri et ce régime indigeste pour le peuple congolais Mesdames et Mesdames et Messieurs, bienvenue Les journaux sont là mais aucun journal n'a parlé de la réunion de Sadek il faut dire que cette réunion continue elle va d'ailleurs continuer aujourd'hui à 13h, heure de Kinshasa et puis on aura les résultats probablement le soir probablement le soir l'opposition va-t-elle accepter d'aller à ces élections, je dirais, ironiques à cette parodie d'élection est-ce que l'opposition va-t-elle accepter de participer à une sorte de théâtralisation électorale à ce théâtre ou l'opposition va faire bloc en disant non cher opposant, nous vous savons beaucoup plus, je dirais, égoïste nous connaissons que vous avez beaucoup d'égo on sait, mais par moins il faut avoir l'intelligence et la sagesse de dire tu t'en as des difficultés, tu t'en as des difficultés, tu t'en as des difficultés, tu t'en as des difficultés pour que tu réalises un problème auto-zalango le Congo est à piégé piégé par quoi ? égoïsme piégé par quoi ? mauvaise foi incompétence inintelligence mais aussi piégé par les groupes extérieurs les groupes internationaux on va le dire, le multinational la communauté internationale hier j'ai eu des discussions avec beaucoup de frères mais je ne comprends pas une chose je ne comprends pas comment les Congolais vont comprendre le complot quand les gens parlent de la communauté internationale communauté internationale jusqu'à quand vous aurez un langage il y a bien un mot personnel croire que la communauté internationale c'est une démission de tout un peuple quand nous attendons que réponse c'est la communauté internationale je vous dis mes frères on ne sortira jamais de cette histoire la communauté internationale ce n'est pas une personne ce n'est pas un homme qu'on peut toucher qu'on peut voir qu'on peut appeler ce n'est pas un homme c'est un groupe d'individus c'est un groupe des pays qui ont besoin d'entourer et ils sont dans la catipée communauté internationale nous sommes aussi la communauté internationale nous sommes aussi la communauté internationale nous sommes aussi la communauté internationale la relation entre etats ça va de façon que personnalité juridique il y a un homme ou une région ils s'il a composé ce n'est pas un seul état c'est vrai qu'il y a des états dominants les états dominés elle est dominée elle est la Union Européenne pour la plupart des cas cette Europe là elle est à Etats-Unis Et il y a quelques pays, il y a, je dirais, il y a Europe et tout ça. Ben, pays où on va se réunir dans un bloc pour composer ce qu'on appelle une communauté internationale. Mais cette communauté internationale, Bozobo Sanalilo n'a invité. Cette communauté internationale, alors cette même communauté internationale, a été présente lorsque Mobutu dirigeait ce pays pendant 32 ans. Cette même communauté internationale était là. L'ONU était là. Les Etats-Unis étaient là. Et même la bénéfice de Navango, ils étaient là. Nous sommes passés de ce régime-là. La même communauté internationale était là aussi en train d'assister. On peut raconter ce que vous voulez raconter après. Mais après ce régime, il vient le régime de Kabila Joseph. C'est la même chose. Ces gens-là sont des spectateurs. Ils voient votre mort, ils ne disent rien. Les Etats-Unis étaient là. 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 Je dois vous dire la vérité, mes frères et sœurs. La plus grande mission dans le monde, il y a les Etats-Unis, c'est au Congo. Ça, vous ne le savez pas. C'est au Congo. Ce qui est là pour la mission, c'est l'observation. Est-ce qu'un pays en crise a besoin d'un observateur ou un pays qui est en crise a besoin d'aider la situation ? Mais ça ne rentre pas dans la mission. Ils viennent observer votre mort, observer votre désastre. Ici, je ne suis pas en train de négliger les efforts. Non. Mais c'est qu'ils ne gagnent pas d'Abiçois. Ils ne gagnent plus qu'ils ne perdent. C'est nous qui perdons. Mais surtout les intellectuels africains, les intellectuels congolais, appelés à la communauté internationale. Ils reviennent vous dire, non, c'est là-bas qu'on trouve le pouvoir. Mais si déjà vous savez que c'est là-bas qu'on trouve le pouvoir, pourquoi vous organisez les élections ? Pourquoi faire participer le peuple dans un processus où vous n'avez pas d'analysation finale ? Mais vous allez voir les intellectuels avec des cravates et des vestes, réfléchir de la même manière. Non, ça veut dire que vous êtes en veste, vous êtes en cravate, mais vous êtes des esclaves. Vous avez encore une mentalité, il n'y a pas d'esclaves. Comment vous pouvez réfléchir ? Non, communauté internationale, communauté, communauté, communauté. Mais vous, qu'attendez-vous ? Un peuple, on ne le libère pas. Un peuple se libère tout seul. Il faut que le congolais arrive à comprendre que le peuple congolais va libérer la communauté internationale. Et je suis scandalisé quand j'apprends que Nous n'avons pas besoin d'une marionnette. On en a eu assez pendant 30 ans. Nous avons connu des marionnettes dans ce pays pendant longtemps. Nous avons des présidents qui ont été installés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, vous n'êtes pas fatigué, vraiment ? Vous n'êtes pas fatigué de ce cycle-là ? Le problème ici, c'est au peuple congolais de se réveiller. C'est au peuple congolais de sortir de son sommeil. Pourquoi on ne parle pas de la communauté internationale ? Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de Chine. Pourquoi on n'en parle pas suffisamment ? Il n'y a pas de Japon. Pourquoi on ne parle pas de la communauté internationale ? Il n'y a pas d'implication de Portugal, de l'Espagne. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'en parle seulement ici, au Congo ? Et pourquoi la force de la communauté internationale est réduite dans l'Afrique du Sud ? Pourquoi c'est un peu réduite dans le Nigeria ? Pourquoi ? Et donc, comment on a la réduite ? On dirait qu'il n'y a pas de Rwanda. Mais la force, il n'y a pas d'implication, ça sera ici. Est-ce qu'on comprend ce que l'on veut, finalement ? Il faut d'abord que dans la tête de chaque congolais, à l'ongolais de Moutou, sa vie, son avenir, dépendent d'un moutou. Il y a une communauté internationale qui participe à la communauté internationale. Savez-vous le prix du colbalt ? Tout ça, c'est la révélation. Savez-vous le prix du colbalt à l'Est de la République ? Savez-vous combien on prend un coût ? Combien coûte un kilo là-bas ? Combien coûte un kilo ? La Goma, pardon, la Est de la République ? Comment coûte un kilo ? Combien coûte un kilo, pardon, la Rwanda ? Est-ce que vous savez combien coûte le même kilo à l'étranger ? Est-ce que vous pensez qu'un multinational qui achète son histoire ? Est-ce qu'il y a 3 dollars le kilo ? Est-ce qu'il va vous le permettre ? Il vous le permettra ? Est-ce qu'il y a un niveau à 9 dollars ? Est-ce qu'il y a 3 dollars, 2 dollars, il y a bénéfice ? Il ne le voudra pas. Les multinationales, on va t'en dire dans l'Est de la République, on va t'en dire dans la Bissau, on a côté à mine, côté à bois, côté à maï, côté à minéraux. Ce sont ceux, ces gens-là qui ont pris la paix du Congo en otage. Nous voyons, mais nous ne disons rien. Combien d'avions atterrissent dans le parc à Virunga ? Combien d'avions, petits porteurs ? Petits porteurs, il y a quatre parcs à Virunga. Chaque jour, mardi, jeudi et dimanche. On connaît tous. Ça atterrit. Et puis ça monte. La piste, c'est celle-là, il y a au RVA, il y a un peu avant la maîtrise. On n'est pas bête, on n'est pas dupe. On connaît ces choses. Et ça se passe dans la complicité à la communauté internationale, dans la complicité à les Nations Unies, dans la complicité à les Etats-Unis, n'a complicité à toutes les grandes puissances. Si aujourd'hui, à Brazzaville, il y a, M. Sassoum, qui est toujours là, c'est grâce à qui ? Mais c'est grâce à Hollande, ça, vous l'oubliez ? Ceux qui l'ont, autant de morts, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de qui ? C'est à cause de la France. Si aujourd'hui, la Libye est celle qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de qui ? De la France, au nom de quelle loi ? Au nom de quel droit ? C'était ça la communauté internationale dont vous parlez aujourd'hui. C'était ça la communauté internationale. Où était-elle quand au Libéria, il y avait guerre civile ? Où était-elle quand les gens meurent, la Centrafrique ? Vous leur avez vu lever un petit doigt ? Pardon, vous les avez vu lever le petit doigt ? Mes frères, soyons un peuple. Un peuple ne récule pas. Un peuple va dès l'avant. Un peuple pense comment se libérer. Un peuple pense comment se libérer. Vous n'êtes pas fatigué de 17 ans d'oppression ? 17 ans d'occupation ? Ça ne vous a pas fatigué ? Vous voulez maintenant qu'on nous amène encore une autre marionnette ? Le temps qu'on a à votre tête, je le dis, tant qu'on a mis tout à nous, on sera toujours en train de souffrir, on sera toujours en train de pleurer. Nous sommes arrivés à une bonne chose. Nous avons empêché un monarque de se représenter. Nous nous sommes battus pour que M. Kabila n'impose pas la monarchie dans le Congo. On est presque en train de sortir du tunnel. Non, vous nous amenez encore des histoires comme quoi ? Tout peuple intelligent, congolais ne sont pas sérieux. Surtout qu'il y a eu qui aime la mouka, le cash, un Congolais sérieux ne votera pas. Moi, je ne voterai pas. Jamais je ne voterai pour des marionnettes. On en a assez. Alors ne salissez pas les combats des autres. Il ne faut pas venir salir les combats de ces gens-là. Je respecte le combat des uns et des autres. Mais ne venez pas nous raconter ici que Baza n'a à Pouy et à Moutoutel. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a l'appui de l'extérieur. On a besoin de quelqu'un qui aura l'appui de 80 millions d'habitants. Voilà ce dont on a besoin. C'était justement une petite parenthèse. Rencontrez-moi sur le débat. Il y a question et apport à la communauté internationale. Mais je vous rassure, mesdames et messieurs, le malheur du Congo, c'est d'abord son peuple congolais. Le malheur du Congo, c'est la naïveté de ce peuple. C'est la moutonisation de ce peuple. C'est l'absence d'éducation et d'instruction de ce peuple. C'est l'absence d'une vision collective. C'est l'absence d'une pensée congolaise qu'on n'a pas. Que tout le gouvernement passé, Moutaïa n'a pas quitté. Kassafoubou n'a pas construit le peuple congolais. Mougoutou n'a pas construit le peuple zéhérois. Kabila le père n'a pas construit le peuple congolais. Joseph Kabila n'a pas construit le peuple congolais. Le peuple congolais est resté un peuple spontané. Il est resté un peuple impulsif. Il est resté un peuple distrait. Un peuple qui aime le divertissement. Qui n'est pas porté. Il y a travail. Il y a recherche et l'indépendance. Nous, on ne veut pas l'indépendance. Nous, nous aimons la ficturité. Nous aimons la facilité. Il y a un peuple congolais. Il aime ça. Il aime que les gens meurent pour lui. Mais il y a un peuple congolais. Il faut que cette bêtise s'arrête à un moment donné. Il faut que nous arrivions à dire non, 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 non. Nous sommes assez trompés. Il faut qu'on change les choses. Voilà un peu. Appendu son amas d'un abîme de l'élo. Arrêtez de vous tromper. Je vis Sadek à Aura Kinshasa. Mais Sadek est composé de qui, mes frères? Comment vous pouvez perdre la lucidité à ce point? Sadek est composé par qui? J'ai eu une discussion avec mon ami, un frère, une discussion assez bien. Il y a eu un peu de la question en Brasaville. Alors, Christian, Christian, Monsieur, il y a eu un peu de la question en Brasaville. Mais il fait pire, mes frères. Chez vous, on a un Congo-Brasaville. Vous n'avez même pas des émissions comme ça? Qui peut avoir le courage que j'ai dans Brasaville? On a un peu de l'émission dans Brasaville. Mais on le tue, on l'arrête. Là, il n'y a pas de liberté d'expression. Aller au Rwanda, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ici au Congo où l'on peut encore dire des choses à la télévision. Vous me suivez dire des choses à la télévision? En clair, les risques que nous prenons, on ne peut pas faire ça là-bas. Dans Brasaville, bien évidemment que la liberté d'expression n'est pas le seul élément à la démocratie. Et vous êtes tous d'accord avec moi que le Congo, la République démocratique du Congo, n'a de démocratie que de nom. Mais en termes de vie pratique, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans ce que moi j'appelle la démocracide. Si vous voulez, la démocrature. Ça veut dire que nous avons les brins de la démocratie. On a les brins de la dictature. Nous avons une monarchie républicaine. Ça veut dire une monarchie dans une république. Nous avons un président royal. Un président qui est roi, mais en même temps président. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de brins. La carte, c'est ma camboine. Un mélange, une ambiguïté des systèmes et des régimes. Mais ça ne fait pas de M. Denis Sassou Nguesso un conseiller. Il n'a pas de leçons à donner. Il n'a pas de leçons à donner. Lui-même est au pouvoir, ça fait combien de temps? Combien de temps lui-même est au pouvoir? Combien de temps lui-même a appauvri son peuple brasavillois? Combien de temps lui-même n'a pas offert le minimum des vies dans Brazzaville? Je suis tout à fait d'accord que sur le point de vue du pouvoir d'achat, Brazzaville est là peut-être supérieur dans le Congo. Mais pas sur tout le point. Pas sur tout le point. Donc il y a des choses quand même à redire dans ma camboine. Je respecte le président du Bochouana. Je respecte quelques pays. Mais je ne respecterai jamais Brazzaville. Je ne respecte jamais M. Denis. Je ne pourrai pas jamais respecter M. Kagame. Je ne peux pas respecter ces gens-là. M. Kagame, je le respecte. Il y a le leadership. Leadership, il y a la construction. Il y a le développement. Il y a lancé au Hatché. Je suis tout à fait d'accord avec sa manière. Mais son côté dictatorial, on n'enlèvera pas. Donc un homme averti ne peut rien attendre à Sadek. On attend aujourd'hui. Aucun journal n'attend à l'obéli ma Kambouya Sadek Lelo. Personne n'en a en parlé. Personne n'en a en parlé. Peut-être que d'autres l'attirent et n'y a ça les mains. On détruit le Bélingo. Mes frères et sœurs, je veux et je souhaite un peuple souverain. Un peuple qui est capable de penser par lui-même. De réfléchir par lui-même. Et de prendre des décisions par lui-même. C'est vrai. On peut prendre du temps. Oui. Mais arrêtons de croire que la vie du Congolais est liée à notre décision. Il y a Washington, notre décision, il y a Libanda. Ça va s'arrêter le jour où nous, on voudra que ça s'arrête. Mais avec le peuple que nous avons aujourd'hui, un peuple améniste, boy, on n'aura jamais changé les choses. Voilà un peu ce que je pouvais dire comme appendice. Maintenant, lisons les journaux, quelques journaux. Le potentiel, par exemple, Azali Lillo, beaucoup plus culturel. Il a beaucoup plus parlé de musiciens. Moins de élections. Mais à lui, quand même, les élections dans la douleur. Les élections dans la douleur. Non, moi, je ne titrerai pas comme ça. Moi, je veux dire les élections dans la peur. Les élections dans la peur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une analyse, Nabino, sur cette question. Dans le cas où il y a un pays par défis, on ne gère pas un pays par défis comme le fait, messieurs, le président de la République. On ne fait pas ça comme ça. On ne gère pas le pays avec une sorte d'audace. Le mot là, Ndeko, Nabiso, Nanga, Azosala. Monsieur Nanga se comporte comme un kamikaze. En fait, il se comporte comme un duc. C'est lui qui détermine la paix. C'est lui qui a maintenant la paix entre ses mains. Il nous offre une paix au goût des armes. On ne peut pas comprendre. Est-ce que le contexte électoral est le temps ? Laissez-moi vous dire, mes frères et soeurs. Contexte électoral, ça veut dire quoi ? On va exclure la ville de la paix. On va exclure la ville de la paix. Ciamant. Ça veut dire, je ne sais pas comment je veux dire, mais un surréalisme à l'état brut. Il n'y a pas d'un coup, mais il n'y a pas d'un coup. Sans l'aval de l'OMS, sans l'aval du ministère de la Santé, sans même l'information du ministère de la Santé. Et au-delà de tout, mes frères et soeurs, sans conseil de ministre. C'était vraiment une lettre d'amis. sans conseil de ministre, s'il vous plaît. On est dans quel régime ? On est dans quel régime ? Je ne sais pas, M. Mova dépend de qui ? Parce que s'il dépendait vraiment de M. Chibala, ça ne tirait pas dans ces cas. Il y aurait eu une réunion des ministres. Un conseil des ministres devait finalement siéger de l'affaire. Et Bola, ce n'est pas une petite affaire, c'est une très grande affaire. Et quand on est dans un pays frontalier, le colo yaboué, ce n'est pas au ministère de la Santé de votre pays seul de le dire. Il faut que la concentration des autres, et que l'OMS en parle. On n'a pas parlé de cela. Ces gens de l'Est ont été privés, amputés de leurs droits de vote. Entre-temps, la démocratie a été finalement inquiétée, dérangée, violée et même étranglée, étouffée. Comment vous dites aux gens que plus d'un million de personnes va voter? Un million, deux cent mille et quelques personnes va voter présidente. Le président de la République prête serment le 18. Mais bizarrement, au mois de mars, les gens vont aller voter quand même président de la République. On appelle ça de l'insolence. On dit ça au peuple, je ne vous respecte pas. Et ce peuple devait finalement se lever pour dire assez. Il y a des discours, il y a des liens. Il y a des négociations, il y a des liens. Il y a des ruptures. Mais qui va se lever pour dire assez et mettre ce régime dehors? Parce que ce que ce régime fait est inacceptable. Ce que la CUNI est en train de faire est inacceptable, impensable même. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle, frère. Tout le monde dit qu'il y a une position totalement soumise. Une position polie, respectueuse de texte, alors que les gens ne respectaient le texte. Tout le monde dit qu'il y a des liens. Il y a des liens. Je vous promets, l'objet, il y a des partenaires, il y a quatre centres qui ont dit qu'il y a des liens. Il y a combien de fois Chadar est appelé à gagner ses élections. Mais que l'opposition va accompagner victoire. Il va consacrer victoire à quelqu'un. Il va y avoir des liens. Sachant qu'on va perdre. Et cher opposant, M. Félix, M. Martin Faillou, ne signez aucun engagement là-bas. Ne signez aucun engagement. Il ne faut pas venir nous dire après que non, on nous a envoûté. On ne veut pas cela. Maintenant qu'on vous dit, il y a des liens. Il n'y a pas envoûtement. Il y a des liens. 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 Il faut signer de l'autre côté. Parce que si vous signez, vous serez comptable de l'histoire. M. Martin Faillou, si tu signes, il y a des liens. Félix, tu avais signé la fois passée. Si tu signes encore pour cette fois-ci, on ne croira plus qu'on a acquis un envoûtement. Il n'y a pas envoûté. Ne va pas signer encore une fois. Ne signez rien. Ceux qui battent à Bounia, ils ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. N'acceptez pas de signer. Mais vous allez voir, ils vont signer comme quoi, vous allez avec qui jusqu'au bout ? C'est eux qui vous amènent jusqu'au bout. Le piège a été bien tracé. Ils vous amènent sur un terrain de violence parce qu'ils savent que vous n'allez pas supporter la violence. Il faut faire comprendre à votre adversaire qu'il n'a pas le monopole de la violence. Il faut faire comprendre à votre adversaire qu'il n'a pas le monopole de la barbarie. Que vous pouvez aussi être barbare comme eux. Dans une lutte politique, la contestation est une étape. La concrétisation est le summum. Que pensez-vous faire ? Quelle est votre alternative ? Il y a un autre jeu qui est un rôle de ce nom. Voilà pourquoi il est important que Félix et Fayoulou s'entendent davantage pour former une équipe. Mais quand j'ai entendu hier à la radio, j'ai entendu un lieutenant de Félix, tu sais qui a dit, quasiment insulté, la mouka, il a dit, mais oula, est-ce qu'il a compris ce qu'il fait ? Je veux dire, pendant toute l'interview, il n'a rien dit du pouvoir que ça t'inquiète la mouka. Je lui ai dit, mais oula, 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 le gars ne comprend absolument rien. Il va jusqu'à dire que Félix Azali, 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 comment on l'appelle ? Pardon, Fayoulouza, Azamandataire. Azamandataire. Mais non, écoutez, qui vous a interdit d'être mandataire aussi ? Personne ne vous a interdit d'être mandataire. Le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être mandataire. Je préfère encore être mandataire du Congolais qu'être mandataire des étrangers. Je préfère être mandataire de Bemba, mandataire de Félix, mandataire du peuple congolais. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne comprendrai pas être un mandataire d'un étranger. Quand vous dites ça, vous fragilisez même, Félix, c'est ce qu'il y a dit lui-même. Vous le fragilisez davantage. Ça va on le savoir. Je parle par rapport à Onayoka Kirobi. Je n'ai pas suivi les gens de la Mouka insultés. C'est vrai, les lieutenants de la Mouka sur le plateau insultent Akamu Aming. Mais je le recadre aussi quand on a la possibilité. Parce que ce n'est pas ce dont on a besoin. Nous, on a besoin qui est bas à la Togeda. On a besoin qu'ils soient ensemble, qu'ils regardent dans une même direction afin de vaincre ce régime. On n'a pas besoin que Mouka Tikela Mouninga. Non, ça c'est qu'il faut oublier ça. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure ils vont travailler. Mais quand ils commencent à s'interinsulter entre Mouka et Mouka, c'est compliqué maintenant. Ils ont perdu le sens de la lutte. Ils ont perdu le sens du combat. Parce qu'ils ne connaissent pas leur adversaire finalement. Ça, il faudrait en parler. On n'est pas bête, on n'est pas dupe. Il faudrait te lever les engos. J'ai entendu encore le lobby de la radio dans le monde dans le Kinshasa. M. Kalamba est déjà recusé par l'IDPS. Il faut continuer comme ça. Il faut finalement opprobre. Il y a illégitimité. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Il dit non. Il y a des gens qui ont dit où est le problème. Parce que il y a des gens qui votent et d'autres qui ne votent pas. Il va dire encore plus loin. Il dit écoutez, il y a 80 millions d'habitants. Il y a 40 millions d'électeurs. Il y a 40 millions qui ont voté pour l'anime. Je dis donc le monsieur est tombé de la tête alors. Donc il y a 80 millions d'habitants et il y a 80 millions d'électeurs. Donc il y a des gens qui ont voté. Il y a des gens qui ont voté. Il y a des gens qui ont voté. Est-ce qu'on comprend un peu ? Il y a un secrétaire de rapporteur de Senny. Est-ce que vous comprenez un peu les propos de ces gens ? Mais bon, les Congos comprennent cela. Il n'y a pas longtemps qu'hier Mike Moukébaï sur le terrain de la TV5. Il a prouvé à tout le monde qu'il y avait des centres fictifs. Ben, centres fictifs. Aujourd'hui, il y a 700 personnes dans le bureau de votre Mokko au lieu de 600 personnes. 700 au lieu de 600. Ça veut dire 100 personnes de plus. Mais il n'y a aucun ironie de l'histoire. Une machine dans 4 centres Mokko soit deux machines dans le centre Mokko. Or, le centre Mokko est dans au moins 7 bureaux ou 10 bureaux. Donc, ce que vous calculez, c'est que 7000 personnes dans le centre Mokko ou 6000 personnes ou bien 5000 personnes devant une machine ou devant deux machines. De qui c'est Mokko ? C'est dans ces élections que vous voulez partir ? C'est dans ces élections que vous voulez partir ? Est-ce qu'il y a un lecteur ou il y a un mot ? Mais attendez, mes frères. Attendez, mes frères. Les listes sont les électeurs qui sont affichées sont les 100 triangles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire exactement ceci. Ceux qui sont les gens s'enregistrent qui sont les Gaba. Et ceux qui sont les Gaba sont les Coutivois, ils sont les Gatés. Ils ont dit qu'ils ont eu la place et qu'ils ont examen l'État vraiment. Ils ont dit qu'ils ont eu la place pour publier les Gaba. Alors, le temps qu'il y a le temps de faire, les Gaba ne sont les Gaba. Pour les gens qui ont voté, je suis fatigué. Je peux marcher au Congo, c'est-à-dire Gaba Moubimba. Tu oses te rendre compte qu'au Cile, au Lembi, il y a 20h. 18h, élections astutées au VTT. Beaucoup n'iront pas voter parce qu'ils ont éloigné le centre de Bango et le Bango place le Fandaka. Là où ils avaient voté, ce n'est pas là où ils vont aller élire. Est-ce que l'on comprend cela ? C'est de l'insolence. C'est de la confiscation. Mais vous, les opposants, vous n'avez pas trouvé de solution. Mais allez, il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. Pourquoi vous vous battez pour être deuxième ? Pourquoi vous vous battez pour être deuxième ? Je ne comprends pas. Entre-temps, il est calme, il est serein parce qu'il sait que je gagne demain. Ce qui te salit élection lobby, non, je vais dire bien, ce qui te permet que l'élection est sali. Ma lobby qui se passe au Congo, c'est Shadar qui passe président. Et vous me donnerez raison. Il passera président. Le 14, il sera publié. Le 18, il va prêter serment. Si vous gagne et que vous gagne et que vous gagne et que vous gagne ça ne va rien changer. Avec un peu de chance, la Cour constitutionnelle peut saisir la barriquette et annuler ce critère à renvoyer. On a 700 jours Yacobo Yacobo Ndi sa élection et on est parti. Kabila toujours au pouvoir. Vous êtes pris dans un piège. Vous êtes pris dans un piège et le plus grand piège. Refuser l'élection, ça veut dire que les opposants moutouent au Keng. Contester les élections, on peut l'annuler à votre faveur mais vous pouvez vous mettre 700 et quelques jours. C'est à ce moment-là que vous allez dire quoi ? On en a un monsieur Moukoué et vous êtes président de la Séni et puis qui sera président de la Séni ? N'importe qui, même Jésus-Christ de Nazareth sera commis président de la Séni et qui est kabile de tout pouvoir, rien ne va changer. Rien ne va changer parce que ce n'est pas la Séni qui s'autofinance, c'est le pouvoir qui finance la Séni. Donc peu importe la personne qui sera la tête de la Séni, ce qui financement et ce où tu en as la nation et ce où tu en as le pays, ça ne marchera jamais. Et un financement qui vient de l'étranger et que tu auras toujours sous sa ma problème et que tu ne bagages jamais, il faut que le pouvoir en place en dimanche. Or, la seule manière, ma petite intelligence, ma toute petite en tout cas compréhension, mes frères, c'est de bloquer cette histoire jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi exactement ? C'est-à-dire refuser que les élections soient organisées au Congo. Refuser. D'une manière ou d'une autre. Refuser. Ni pour que vous participez mais pour que personne n'aille voter afin que tu crées une autre crise de façon de trouver une solution. En ce moment-là, vous pouvez imposer le départ de M. Kabila, vous pouvez imposer le départ de la Séni et vous organiser les choses en principe dans un comité exécutif manquant quelconque ou bien vous pouvez parler de la transition et tout, vous pouvez parler de cela. Mais ça ne passera jamais, jamais sans effort. Ça ne passera jamais sans le sang. Ne vous en faites pas, vous n'aimez pas la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité, cher opposant. Si vous allez dans ces élections, je mets ma mère à couper, vous perdrez. si vous allez dans l'élection de la modèle au naturel, vous perdez pourquoi ? Vous perdez parce que vous n'avez pas de philosophie de victoire, de combat, vous n'avez pas une analyse de combat, vous comptez sur l'extérieur alors que l'extérieur n'a pas beaucoup à gagner avec vous. Et on ne vous dit pas la vérité. Les États-Unis et les autres ne fonctionnent pas sur base de promesses et fonctionnent sur base du concret. Vous n'allez pas leur promettre « Drop a sa binombo, drop a sa binombo » « Non, non, non. » Voilà un peu. Excusez-moi, c'est donc qu'on allait dire aujourd'hui « N'a bandéko » « O bas de l'an d'abisso » « N'a d'akou » « Et puis n'a bandé la place binombozali. » Alors aujourd'hui, on va vous laisser vous permettre de pouvoir vous reposer suivre cette vidéo. Mais tout le monde est-ce qu'il y a d'un gars qui a été « Elite Télévision » qui a été « Elite Télévision » qui a été « N'est-ce qu'il y a une émission » « N'est-ce qu'il y a une émission » ou « Tarlyango » ou « Sabo Ne » et tout ça n'a été un grand plaisir. J'ai besoin d'aider des « Nabi Eujsou » qu'il y a de le Sina « N'est-ce qu'il y a un dialogue » pour être avec ça « Partout alors. » Pour être un autre je suis un autre genre de journaliste. Je ne suis pas forcément journaliste de plateau et de terrain pardon, de plateau à rabonne. j'ai dit déjà où vous êtes, en même temps vous êtes un soin, Vous êtes à l'hôpital cinquantaine, mais vous savez. Je veux te montrer l'hôpital cinquantaine. Je suis là où 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 l'hôpital c'est le주세요. Quel est le type de contrats est-ce qu'elle y a? Je suis là où tu l'ailles directement, tu les dirilles, je ne disais au châvre d'un ministre de la Mimosa. J'ai besoin de te montrer la ville de Kinshasa Mais ça demande le moyen Ça demande un moyen de déplacement Ça demande un moyen Ça demande vraiment beaucoup de moyens Et pourquoi je vous demande mes frères et soeurs Comptez sur nous pour faire bien les choses Comptez sur nous Je vous demande de mettre le moyen Soutenez-nous Vous avez des conseils Vous avez des projets Vous avez des matériels On en a aussi besoin Au-delà du fait que je fais ce que je fais Je suis un enseignant J'enseigne les gens Sur le développement personnel Sur le mariage Sur le divorce Parce que j'estime que la famille C'est la cellule la plus importante Ce qui est le bébé Le colère manque d'éducation Manque d'instruction Parce que la famille est la qui est déstabilisée Moi j'en parle sur la question Je vais vous montrer Je vais vous montrer Au cours Je vais vous montrer Dans la salle Dans la salle Vous avez des conseils Je vais vivre dans la prison Pour avoir un tabac Pour avoir un mèmè Alors que Vous avez détourné Vous avez un état Je vais vous montrer ces choses Si ça va coûter ma vie Je préfère mourir dans l'argue Au front Que vivre dans Quand il y a Opinance Je vais vous montrer Mes frères et sœurs Soutenez-nous en tout cas Et vous avez un plaisir Premier soutien D'abord Au faire passer Mais ça a toujours Je vais vous montrer Premier soutien Au lien Au pandi Dans le monde Deuxième soutien Au lien Elite télévision Au pandi Troisième soutien Avant Au l'ala Sans belge La rapée Nous avons un risque Énorme Énorme Dans le monde Depuis Nous avons une émission Au cinquième numéro Mais les menaces Des menaces Des menaces Énormes Des menaces Après l'élection Je vais vous dire Qu'est-ce qu'on vit Tous les jours De la vie Alors mesdames et messieurs Soutenez-nous Soutenez-nous Dans vos prières Soutenez-nous En nous appelant Vous avez l'impression Que vous voulez Si vous avez l'idée Vous avez besoin De la fanatique Vous avez besoin De la partenaire Des déco C'est vrai C'est la tres ouvert Dans la discussion pour les mettre. Tu conseilles les gars. T23, où le message est remplacé deный soucis, et ne partagez pas, il y a le frustration ou le haine, il y a une personne, comme il s'est pu dire, ah, il y a la moune, il y a sa mère, il y a sa mère. Construisons ce pays dans lequel je fais. Pourquoi ça veut dire cette chose? Mais nous disons que le pays est là que nous faisons qui schnait les dossiers. Nous faisons une avantage à garder notre table. Nous faisons une avantage pour être bleu, mais pour être un avantage pour être un survot. ce pays a besoin des gens vrais des gens honnêtes des gens sérieux le 5 janvier l'anniversaire un très grand événement le 5 on va trouver un monde et le monde salait bien le 5 on a peut-être d'où ça mon orphelinat peut-être d'où celle là la fondation je pense vraiment ce que ce jour-là n'a partagé à trente minutes ou quarante minutes n'a pas de colombia il ya aux abadés munis tout ça tourique c'est donc voilà un peu information merci beaucoup tout coûteur à très prochainement demain n'est pas l'objet aux alana quatre centres tout le monde n'a dit que l'on a dit que l'on y'a qu'elle n'a pas d'azonga mabé à zonga l'orana d'où c'est carré et ce peuple en train de regarder sans rien faire peuple congolais réveille toi de ton sommeil reviens toi de ton sommeil et reprends la destinée de ton pays le rwanda veut te détruire le rwanda veut te détruire le rwanda veut prendre ton sol et il utilise tous les moyens possibles il infiltre des universités ton armée ta police des banques tout il infiltre tout il veut prendre ton sol reviens toi reviens toi et dit lui qu'il ne peut pas le faire dit lui qui n'est pas le faire oh on passe par exemple dans le bonheur david avec un bonnet c'était tout retour dans la souder mais au tabac où l'on est c'était mais ce n'est pas vrai david ben donc on va montrer à la face du monde qu'on est une génération des gens qui ne pourront jamais être corrompus une génération qui porte des espoirs de congolais ça fait très mal très mal pour moi on a toujours connu la situation où ça fait très mal non la même chose n'a vu ça pour moi n'a pas c'est de l'hôpital pénza hôpital général des références n'a qu'une moutre a zobé la kouna la tune a zobé la pône à nîmes à ce soir bi la zobé la nasana qui cité qui seront combien trois mille décent c'est à combien de jours deux semaines vous allez voir vous même dans quel état nous vivons ce régime n'a pas des coeurs panamité maté c'est qui nous gère banamité maté à ta mouké on ne peut pas une cause à la mouké ma n'a mokou à dans l'hôpital et à la maman et mou et à maman et mou mes frères basalit deux ans dans l'hôpital mon abot ami maman maman m'a libéré m'a mes actes pour la foudre qui m'ont voté à bota qui n'est césarienne moi n'a tika liwana deux ans prisonnier prisonnier dans l'hôpital est ce qu'on peut imaginer ça fait mal quand on pense à ces choses là au tout n'y peut mourir combien 700 mille francs congolais 700 mille francs 700 mille j'ai sorti une femme dans l'hôpital mouké l'hôpital mouté j'ai sorti une dame là bas avec trois cent cinquante mille francs congolais à sa lui on a neuf mois je le faisais en pleurant je voyais ma mère décédé je disais c'est pas possible ça peut être ça pouvait être ma mère aussi ça peut être ma soeur arrêté humilié là bas il col a trois cent cinquante mille francs et vous dites que on est dans un régime sérieux vous dites ça vraiment mes frères je sais pas il faut n'y pas avoir un coeur pour supporter les mal et les canambours il faut n'y pas avoir un coeur pour supporter que ces régimes prennent encore du temps on se retrouve très prochainement l'amour est un dieu et dieu est amour paix dans le monde c'est parti c'est parti